Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment et je pense qu'elle va revenir régulièrement sur ma chaîne. C'est une envie sur mes envies du moment. Alors je me dis, comme c'est bientôt Noël, voilà, autant vous la faire maintenant. Même si j'ai pas besoin de grand chose de nécessaire, d'utile vraiment, c'est des petites envies qui me passent par-ci, par-là. J'ai pas souvent des grosses envies, mais là, ça commence à s'accumuler. Donc j'avais envie de vous en parler un petit peu. Aujourd'hui, j'ai mis un rouge à lèvres un petit peu particulier. C'est un rouge à lèvres de chez Jumet Maybelline. Donc je l'avais acheté chez Action. Si vous n'avez pas vu mon dernier haul Action, je vous mets la petite fiche juste ici. Et donc c'est un métallique foil en teinte 14. Et il ressemble à ça. Et c'est vrai qu'il fait très lumineux sur les lèvres. Alors c'est un peu original, mais bon, c'est pas grave. On se met déjà dans l'ambiance Noël. Je vous mettrai de toute façon une petite image de tout ce qui me fait rêver en ce moment. On va commencer par quelque chose de plus ou moins utile, même si c'est pas nécessaire, mais c'est pour faciliter mon quotidien. Pour celles qui le savent, j'ai un bébé de 14 mois qui apprend à manger toute seule. Et sauf qu'elle en met de partout. Elle jette la nourriture. Il y a des miettes, elle prend, ça tombe, etc. Donc en fait, à chaque repas, niveau coin cuisine, il y a des miettes de partout. Et j'ai un gros aspirateur. Et ça m'embête de le sortir à chaque fois. Donc à chaque fois, je le fais à la main, vite fait. Et puis je passe un bon coup d'aspirateur quand je fais le ménage. Mais bon, c'est jamais propre à 100% du coup. Donc j'avais envie de me prendre un aspirateur à main. Vous savez, un truc pas très très cher, juste que je range dans un placard de la cuisine pour enlever, en fait c'est pour aspirer les petites miettes qu'elle fait tomber de temps en temps. Histoire de m'éviter à sortir le gros truc. Et comme ça, j'ai plus qu'à sortir un tout petit truc. Et ça me facilitera énormément la vie. Pour en parler maquillage, un petit peu, il y a une palette qui me fait rêver. C'est la palette de chez Beauty Bay EYN Bright 42 couleurs. Elle est trop trop jolie. Il y a de toutes les couleurs. Et surtout, il y a beaucoup de fards mat. Moi, c'est ce que j'aime pour faire les croûts de paupières, etc. Et pas mal de couleurs. C'est le genre de couleurs que j'ai pas. Et celle-ci, elle me fait tout simplement rêver. Il y en a plein plein plein. Je vois plein de maquillage avec. Et puis en plus, surtout, elle coûte pas bien cher. Je crois qu'elle coûte 25 euros, quelque chose comme ça. Donc franchement, c'est très très abordable. Et ça, je pense que je me l'achète pas tout de suite. Bientôt Noël. Donc on verra qui c'est qui me l'offre. Ça fait un petit cadeau. Petit budget peut-être, mon chéri. Voilà. Mais en tout cas, celle-ci, elle me plaît beaucoup. On va parler bijoux. Alors, les bijoux, pour celles qui le savent, je suis également vendeuse pour la marque des bijoux Victoria. Ce sont des bijoux qui sont faits en assiette chirurgical. Et ça marche un petit peu comme sous forme de vente chez les gens, en fait, entre particuliers. Donc c'est de la vente à domicile. Et c'est des bijoux que je trouve magnifiques, qui sont très très beaux. Bon là, j'en ai pas mis sur moi parce que j'ai un gros col, j'ai les cheveux détachés. Donc ça, j'ai pas trouvé d'utilité. Mais voilà, c'est des bijoux que je trouve très très beaux. Et ce qui fait que je n'achète plus d'autres bijoux parce que j'ai déjà les propres bijoux de chez Victoria. Après, ça fait trop de bijoux. Il y a beaucoup trop de bijoux dans cette phrase. Du coup, je n'achète plus rien d'autre. Sauf qu'il y a un bracelet qui me fait envie depuis un petit moment. Et notamment depuis la naissance de ma fille. C'est les bracelets Pandora. Et en fait, ce qui me plaît, c'est pas tant le bijou en soi. C'est le fait d'accrocher un charme à chaque fois. En fait, un charme représenterait un événement dans votre vie. Et j'ai envie d'avoir un bracelet qui représente ma fille, sa naissance, son sourire. Enfin voilà, tout ce qui fait ma fille. Et j'ai envie donc d'avoir ce bracelet-là. Il y en a qui se font tatouer leur prénom. Moi, je n'ai aucun tatouage et je n'ai pas envie de me faire tatouer. Mais j'avoue que ce bracelet-là, il me fait bien envie. Je sais qu'avant Noël, il y a des offres, un bracelet et un charme pour 120 euros, je crois. Donc voilà, c'est bientôt mon anniversaire aussi. Je suis née le 14 décembre. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. On va parler un petit peu de YouTube et du matériel concernant les vidéos. Donc je filme actuellement avec ma caméra qui est un Icon quelque chose. Ce n'est pas une caméra ultra professionnelle, mais elle me va très très bien. Je trouve que la qualité est plutôt pas mal. Je peux faire pas mal de choses avec. Mais elle est grosse, elle est lourde. Et en fait, comme je fais des vlogs, je prends mon téléphone. Sauf que la qualité n'est pas terrible, terrible. Surtout qu'en fait, quand je filme l'écran face à moi, quand je me vois en fait le retour écran, je ne sais pas ce qui se passe avec le son. Mais le son est catastrophique. Un coup, ça fait fort. Un coup, ça ne fait pas fort du tout. Donc on ne m'entend plus. Donc en fait, je suis obligée de filmer comme ça. Mais je ne me vois pas. Donc c'est plutôt pénible. La mémoire à l'intérieur, elle n'est pas non plus. J'ai 32Go. 32Go, donc plus toutes les applis, etc. Je n'ai pas non plus un espace illimité. Donc j'avais bien envie de me prendre une toute petite caméra avec quand même un retour écran. Une toute petite caméra que je puisse porter à bout de bras ou au bout d'une barre à selfie. Voilà, un tout petit truc léger, pas lourd. Forcément, léger. Et compact, quoi. Et avec une bonne qualité. Donc après, il faut que je me renseigne un petit peu. Je ne me suis pas du tout, du tout renseignée. Je sais qu'il y a certaines vlogueuses que je suis qui ont investi dans des appareils qui coûtent entre 500 et 600 euros. C'est un budget assez conséquent pour ma part. Surtout que j'ai déjà une belle caméra en face de moi, en fait. Et quand j'ai acheté, enfin quand on m'a offert cette caméra il y a deux ans, je ne faisais pas encore trop trop de vlogs. Donc ce n'était pas nécessaire pour moi d'avoir une caméra légère. Mais maintenant que je fais presque plus que ça, en tout cas tous les jours je me filme, et bien il me faut une caméra un peu plus légère. Du coup, ça m'embêterait d'investir trop là-dedans, étant donné que j'ai déjà une belle caméra avec laquelle je filme là maintenant. Pour continuer dans le matériel, j'aimerais aussi avoir un micro. Alors ça, ce n'est pas forcément nécessaire puisque vous m'entendez. Mais c'est pour améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos. Ça me plaît bien, je sais qu'il y en a des pas trop trop chères. Donc voilà, je vais me renseigner de ce côté-là. Et puis si jamais quelqu'un passe par là, je suis preneuse. On va parler un petit peu de tout ce qui est papeterie, organisation et notamment bullet journal. Donc en fait, il faut savoir que je tiens-moi un bullet journal qui se présente comme ceci. Je l'ai acheté sur AliExpress. Je l'aime beaucoup. Et en fait, il est sous format, je vais vous montrer, il est sous format de classeur. Voilà. Et je trouve ça beaucoup plus pratique qu'un cahier. J'avais déjà tenu un bullet journal sous forme de cahier, mais bon, ça ne peut pas trop réorganiser les pages. Là, par exemple, vous voyez, là je pourrais déjà commencer à enlever. J'ai ce que j'écris, ça, ça date du mois d'avril. Et bien, j'en ai plus besoin, je pourrais l'enlever. Comme ça, ça allège un petit peu le poids du bullet journal. Et j'ai acheté ces intercalaires là sur AliExpress. Donc vous avez cette première page. Et en fait, c'est un espace où j'aimerais, je me suis donné un coup là dans la joue, où j'aimerais acheter des pages d'agenda en fait, mais des pages d'agenda avec une colonne pour chaque jour. J'en trouve des pages, mais pas sous l'organisation que je veux. Et le format aussi qui est dû à 5, je crois. Donc voilà, c'est compliqué à trouver, mine de rien, des pages d'agenda sous la forme qu'on veut, avec le format qu'on veut, etc. J'en ai trouvé. Il faut juste que je regarde, que je regarde un peu plus si ça va me correspondre. Et en fait, ça va me servir d'agenda pour le boulot en fait, parce que moi, je suis professeure de piano. Et par exemple, un truc tout bête, je ne sais pas, attendez, je vais vous montrer. Voilà, une semaine petite pour moi de boulot. Donc je note tous mes élèves, tous les horaires, etc. Donc en fait, comme j'ai plusieurs rendez-vous dans la journée, il me faut automatiquement un agenda colonne comme ça. En fait, il me faudrait ça, mais sous forme de format A5 et en classeur en fait. Donc ce qui fait que je me retrouve avec un bel et de journal où il y a toute ma vie dedans et mon agenda professionnel. Et j'aimerais regrouper lui à l'intérieur de lui. Donc voilà, c'est existentiel comme besoin. Mais voilà, du coup, en fait, j'ai cette première intercalaire qui est vide parce que normalement, j'ai envie de mettre mon agenda. Après, tout ce qui est feuilles comme ça, moi, je les ai trouvées sur AliExpress. Donc pour le reste, il n'y a pas trop de problèmes. J'arrive à m'organiser comme ça. Mais c'est vrai que j'ai envie de tout réunir là-dedans. Et puis enfin, la dernière chose dont j'ai envie, c'est un gros plaid bien doux, doux, bien cocooning, etc. On est en plein mois d'automne, l'hiver arrive. Les soirées télé, on y va en force avec ça. Donc j'ai bien envie de me blottir dans le canapé avec un bon plaid. Je n'ai pas de plaid, en fait. Et quand je dis un bon plaid, c'est un bon plaid, pas un truc qu'on achète 20 balles à Jiffy ou je ne sais pas où, qui ne tienne pas la route, qui ne font pas plus d'annivers. Un truc vraiment doux et qui reste doux dans le temps, en fait. Donc si vous avez des idées d'endroits où je peux en trouver, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je suis vraiment curieuse de savoir où est-ce que je peux en trouver. Et puis surtout, un plaid qui me plaise et qui tienne bien chaud. Et puis assez grand pour qu'on puisse s'y mettre à deux dessous. Voilà. J'aimerais savoir, vous, quelles sont vos envies du moment. J'espère que cette vidéo vous a plu et aura peut-être pu vous donner des idées pour Noël qui arrive dans un mois et demi déjà. Alors je m'y prends vachement en avance. Mais comme je vous disais, c'est une vidéo qui, je pense, va revenir régulièrement. Quand j'aurai 5-6 objets en tête, je vous referai une vidéo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501